De retour vers la route qui nous mène jusqu'au gala Ollywolf. Depuis qu'il s'est persévéré et donc performé, remarquez que Nathan est beaucoup plus grand. Et ce n'est pas juste à cause d'une chaise. Regardez ses biceps. Voilà. Voilà. Wow! Merci Nathan. Toujours en route vers Ollywolf, nous avons Benjamin qui est ici pour nous parler de quelque chose qui n'est pas toujours agréable, en fait, qui est rarement agréable et qui est, je pense, essentiel à l'apprentissage, l'échec. Ben, l'échec, quand tu as un échec, mettons, dans un examen ou quelque chose, ben, découragement, je ne dois pas continuer, puis performe. Donc, c'est vrai dans un projet en classe, mais admettons, je ne suis pas choisi pour une équipe de sport, une troupe de théâtre, j'ai raté mon dessin. Ben, continue, travaille plus fort, puis genre, travaille plus fort pour une meilleure la prochaine fois. Alors, genre, arrête-toi pas là, tu sais, dis-toi pas, genre, c'est fini, ils ne me prendront jamais, genre, dans l'équipe de basket. Continue, puis pousse, puis... Est-ce que c'est normal d'avoir envie d'abandonner, des fois, admettons, tu sais, je joue dans le cours d'école à un jeu avec mes amis, puis ils sont tous capables de faire, je sais pas, moi, un saut pour passer d'un endroit à un autre, moi, je ne suis pas capable. C'est normal d'être frustrée, d'être fâchée, même, des fois, de tout ça? Ben, oui, 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 ben oui, mais... Qu'est-ce que tu fais, toi, quand ça arrive? Ben, genre, je sais pas. Tu sais pas? Non. Ben, maintenant, tu es découragée, tu sais pas quoi faire, tout ça, est-ce que tu vas avoir quelqu'un, est-ce que tu prends du temps pour toi, tu sais, où tu vas rechercher de l'énergie? Ben, oui, c'est vrai. Tu vas te réattaquer à ce qui t'a causé un échec, puis... Ouais. OK. Genre, pas abandonner. C'est-tu toujours facile, pas abandonner? Non. Non. J'en sais quelque chose. Ouais. Tu sais, c'est pas, tu sais, quand tu viens de réunir un échec, tu sais, c'est plus dur de continuer, puis de ne pas abandonner, mais, tu sais, lâche pas, puis qu'ils disent, tu vas peut-être, tu vas devenir meilleur, puis... Aller vers la réussite. Ouais. C'est une excuse que je prends pour faire une transition. Ah! Bonjour. Bonjour. Oui. Généralement, c'est toi qui parles. OK. Ben, la réussite, dans le fond, ça vient en te poussant à vouloir réussir tes... soit tes objectifs ou tes rêves, dans le fond. Tes rêves, tu pourrais t'en servir comme une motivation pour, justement, euh, puis, si tu te fais des objectifs, euh, n'hésite pas à essayer de finir, puis de continuer à performer. Donc, si je me fie à ce que tu dis, là, si tu avais un vrai sable laser, ça serait dangereux présentement, mais ça n'a pas vraiment de lien avec la capsule. Tiens, prends le sable laser. Bon. Fait que ce que tu me dis, c'est qu'il faut que ce soit moi qui me fixe... C'est un échec. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il faut que moi, je me fie des objectifs. Oui. OK. Donc, c'est moi qui vise mes réussites à moi. C'est pas, c'est pas nécessairement le prof qui me donne une note, c'est pas nécessairement mes parents qui vont me dire, « Maintenant, garçon, tu m'as réussi. » C'est moi qui vais me fixer mes objectifs. Oui. Et c'est moi qui vais décider si j'ai réussi ou pas. Oui. Puis, réussir, ça ne veut pas dire être parfait, ça veut juste dire réussir dans qu'est-ce tu fais, l'enfant. C'est... Il n'y a personne de parfait dans le monde, puis il n'y en a jamais. Non, mais il y en a qui sont vraiment proches, par exemple. Bye-bye.